vous êtes un peu féministe ou pas ? bah oui je suis féministe je suis très surprise je trouve ça génial c'est deux filles à la caméra ça y est c'est fini il y a deux filles et je trouve ça formidable non je viens souvent mais c'est vrai que je viens très des périodes courtes vous allez où quand vous voulez ? je suis dans la famille la famille les amis et elle est où la famille ? à Alger en Kabylie et puis puis j'ai plein d'amis partout heureusement je vous inviterai à faire un petit tour en régie on l'envoie maintenant si tu veux cinq femmes deux hommes il n'y a plus de place pour les hommes ça y est c'est fini même moi j'enlève le masque la barbe ça y est c'est fini je revois moi les cheveux allez bienvenue Samia Chala en tout cas c'est un plaisir de vous avoir avec nous parce que j'ai lu un peu votre filmographie ces derniers jours surtout avec cette manifestation enfin cet événement ARC Agence Algérienne pour l'événement culturel Algérie au coeur alors il y avait plusieurs réalisateurs Alé Ranum était là Alé Ranum c'est la grosse gueule il n'y a rien à dire Alé Ranum c'est l'homme qui dit tout qui pense tout haut ce que les gens pensent tout bas qui dit tout haut ce qu'ils pensent tout haut et qui dit tout bas ce qu'ils ne pensent pas alors Alé Ranum c'est ça et aujourd'hui c'est avec vous avec vous quand on regarde un peu votre filmographie vous êtes réalisatrice de documentaires on se rend compte que les titres déjà sont bien choisis sortis d'usine alors il y a il y a madame la france ma mère et moi il y a aussi les marcheurs vous allez en parler d'ailleurs dans quelques instants il y a Moussé Hakim origine contrôlée et ce qui est particulier chez vous c'est par exemple si on devait parler de Moussé Hakim on en parlait en coulisses je ne veux pas dire que j'ai fait des recherches et que j'étais on en a parlé vous et moi Clairo clairement et vous me disiez je suis allé à un spectacle j'ai vu des gaulois en train de danser sur Moussé Hakim du groupe Zebda moi ça m'a fait pleurer parce que ça m'a rappelé les chansons de Mamon eux ça les a fait danser parce que c'était exotique et qu'en même temps ils n'ont jamais eu le rythme dans la peau moi je n'ai pas dit ça moi je m'en fiche j'habite ici vous vous ne devez pas le dire je n'ai pas dit ça non mais c'est ce qui vous a inspiré ce documentaire c'est à dire tous les documentaires vous les avez vécu d'une certaine manière moi je veux dire je fais ce que je c'est des choses qui me travaillent en profondeur je veux dire je pense qu'il y a une vraie démarche de ce que j'appelle moi le documentaire d'auteur c'est à dire que quand on est concerné quand on a quelque chose qu'on porte en soi après ça se sent à travers les images qu'on donne et c'est vrai que par exemple sur Origine Contrôlée moi je suis partie voir le concert de Moussé Hakim qui ont repris les chansons de l'immigration les vieilles chansons ah Simon Hazem et puis il y a voilà avec les hyétes les chansons oui d'Aman al-Harrachi et tout j'arrive et je vois ce spectacle c'était toute la musique de ma mère en fait sincèrement j'étais tellement émue puis j'étais en même temps je voyais effectivement c'était un parterre plutôt de Gaulois qui dansait là-dessus je trouvais ça génial c'était super quoi et là j'étais voir Moussé à la fin je lui ai dit mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait avec vous rien je lui ai dit moi j'aimerais tellement faire un film là-dessus là on est parti et on l'a fait et c'est là d'ailleurs vous prochez votre film mercredi si je me trompe ouais mercredi à 18h et il y aura d'ailleurs Moussé Hakim c'est ce que j'allais dire ouais c'est super on va faire tomber la chemise quoi non là c'est le projet origine contre les tomber la chemise c'est l'endemain je crois qu'en tant que Zebda parce qu'il y a Zebda ils font un spectacle l'endemain mais le soir après le film on fera un petit moment musical parce que c'est un peu le titre qui les a fait connaître il faut dire ce qu'il y a oui oui bien sûr c'est le titre qui les a fait connaître au départ alors vous le dites je suis réalisatrice de documentaires d'auteurs vous réalisez plusieurs films il y en a neuf il y en a une dizaine vous ne pourrez pas en tout cas retracer tous les chiffres vous êtes installé en France depuis 20 ans c'est en quelle année que vous êtes partie ? fin 94 bien cool 20 ans plus non plus on en a 2015 donc 20 ans ici moi je n'ai pas d'avoir un public maman 20 ans ? oui oui vous vous en rappelez ? c'est une vie hein ben oui en 94 j'étais aux primaires moi émigré chauffe chauffe ça veut dire quoi là ? non je ne sais rien si si t'étais où à 20 ans ? t'étais pas à l'école toi tu me disais déjà oui t'étais carrément genre toi t'étais artisan de quand t'es fait rêve non non c'est vrai alors non mais c'est vrai alors vous êtes partie avec moi oui bien sûr avec moi il faut lui placer un micro assis moi je veux qu'elle rentre dans l'émission je veux que ça devienne le personnage le chicken le chicken de l'émission allez tiens parlons-en tiens vous réalisez votre premier documentaire en quelle année ? mon premier j'avais fait peut-être la première fois où j'avais commencé c'était un petit cours un documentaire court c'était sur salon de coiffure tiens salut oui 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 tenu par un homme voilà un salon de coiffure de femme tenu parmi voilà il y a un petit 26 minutes après je dirais c'était où ça ? c'était comme où est-ce que c'était c'était je ne sais pas je suis tout seul non non c'était le maison j'adore algérien ah oui ah oui ah j'adore ah j'adore un autre 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 qui a une atmosphère vous avez quelle formation ? moi je suis ingénieure à la base ingénieure en ? en traitement des ouvres je fais polytech et après ça vous a ennuyé ? ça vous a ennuyé ? ça vous a ennuyé ? en fait je crois que je n'étais pas faite pour ça c'est pas ça je veux dire il y a tellement de gens et du coup quand on fait on fait un travail qu'on n'aime pas enfin on n'est pas bon donc je crois que je n'étais pas bonne franchement en tant qu'ingénieure parce que je n'étais pas je ne travaillais pas et puis j'ai découvert ma vocation une fois que je suis partie j'ai atterri par hasard dans une boîte de production quand je n'avais pas encore les papiers je faisais un petit boulot au noir quoi oui j'avais pas encore ouais c'était ouais c'était un petit peu au noir je crois un peu beaucoup un peu beaucoup oui comme tous les émigrés au début voilà j'étais genre allez mesdames, messieurs pour comprendre le personnage pour comprendre sa vieille chalade c'est très simple on va voir un extrait de documentaire et puis on se retrouve juste après elle en parle rassurez-vous elle va vous en parler juste après carim là qu'est-ce que tu en penses de la marche des beurres ? la marche de quoi ? la marche des beurres ? c'est quoi ça ? ils n'en ont jamais entendu parler jamais entendu parler ils ont 20 ans cette marche des beurres de l'égalité se déroule en 1983 il y a 30 ans les 99% des jeunes issus de l'immigration maghrébine n'ont gardé aucune mémoire aucune mémoire de ce que nous avons je trouve que c'est ce qui est formidable dans cette marche c'est qu'elle est partie de gens sans importance nous sommes des gens sans importance d'une douzaine de personnes qui ont dit non cela ne peut plus durer ces meurtres de jeunes un peu partout en France ces derniers mois ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer et bien il faut l'arrêter et puisque les grandes organisations manifestement hésitent à se lancer dans une campagne d'envergure et bien nous nous allons prendre la route comme d'autres avant nous l'ont prise ces noirs américains ou ces indiens vu dans le film de Gandhi et nous sommes sûrs que le 3 décembre à Paris place de la concorde nous serons 100 000 pour affirmer oui à la France de l'égalité oui à la France de la fraternité les sous-jeux ont changé depuis 1983 oui levez la main droite déjà j'ai oublié levez la main droite levez la main droite c'est la gauche c'est la gauche la droite la droite allez levez la main droite non mais bon pourquoi je lève la main droite quand vous rentrez dans un tribunal vous respectez le juge je suis passé à l'animateur fort sympathique mais bon dites je jure de ne pas être démago je ne sais pas l'être j'aurais bien aimé pouvoir l'être mais je ne sais pas l'être il y a des sur certaines choses il ne sait pas jouer des choses mais au niveau des élites et des politiques non pas du tout pas du tout et puis il y a toujours voilà je veux dire les arabes enfin voilà ils sont toujours suspects enfin c'est terrible quoi les arabes sur les ça ne va pas ça ne va pas le faire avec l'affaire Charlie ça ne va pas mieux ah bah oui là c'est non non ce soir est fini je n'ai pas de visa français donc moi j'ai envie de retourner là-bas sinon à l'aéroport alors du coup tiens le titre du documentaire c'est les marcheurs les marcheurs chroniques des années beurre en fait c'est parce que en fait on a fait le portrait d'une génération des élites un peu c'est-à-dire arabes on les a surnommés les beurres voilà c'était un petit peu les médias de l'époque qui ont fait passer ce terme mais en réalité donc c'était vraiment la première génération des enfants de l'immigration algérienne qui sont nés en France et puis voilà c'était la première fois qu'on les voyait apparaître dans c'est un fantasme le black blander ouais c'était en fait il y avait des luttes qui étaient menées par ces ces enfants d'immigration pour pour arracher leurs droits pour exister et tout ça et puis après on a on a récupéré toute cette lutte à travers la création d'SOS Racisme pour capter cette parole et puis transformer un vrai combat pour politique pour l'égalité etc ils l'ont transformé en un on a enfin on a un discours moral c'est pas bien le racisme voilà c'était ça en réalité mais voilà voilà donc du coup ça ça pas je veux dire on voit aujourd'hui que ces années là on aurait dû voir rentrer dans la société française et avoir être aux responsabilités les enfants de l'immigration on les a comptonnés dans l'associatif dans dans l'animation etc et les affaires sérieuses c'est plutôt les élites d'SOS Racisme qui les gèrent qui les prennent quoi voilà je pourrais vous raconter une anecdote assis à une table avec l'un des responsables d'SOS Racisme où on parlait d'histoire et à un moment je dis vous avez votre histoire nous avons la nôtre il y a la Palestine et il y a il y a votre mouvement à vous que vous défendez et j'ai été taxé de racisme de raciste à mon époque étudiant en France et je peux vous dire que j'ai failli être bastonné ce jour là je dis ça je ne dis rien on ferme la parenthèse et on revient à vos films il y a ce film Les Marcheurs il y a eu le film qui a suivi film cinéma cette fois-ci de Jamel Debbouze qui parlait de ces fameux marcheurs à la même période qui a copié l'autre ? c'est pas copié c'est à dire mais c'est pas grave mais qui a copié l'autre ? on n'a pas copié ou à dire une fiction on a fait un documentaire qui a fait son premier tour de manivelle ? non on a été diffusé une semaine avant mais ça n'a rien à voir c'est pas copié c'est des projets qui sont préparés à l'avance tout le monde voulait arriver pour commémorer cette date il savait que Samy El Shala allait faire son film mais pas du tout mais arrête ça va pas non non en réalité on savait qu'avec les 30 ans c'est un radar de la vidéo ça n'a rien à perdre t'inquiète non non avec les 30 ans de la commémoration on savait qu'il y aurait plein de projets pour commémorer encore cette date pour dire que c'était fabuleux machin c'est vrai que moi avec Thierry Leclerc et Naïma Yahé parce que c'est mes deux co-auteurs dans ce film moi je l'ai réalisé mais on est trois co-auteurs on s'était dit il faut arriver à cette date là et arriver avec une autre proposition d'accord une proposition plus politique pour comprendre qu'est-ce qui s'est joué alors ok on est d'accord là-dessus vous avez vu le film par la suite oui je l'ai vu déçu ouais par rapport à la réalité c'était quelque chose de voilà à la fin ils arrivent devant l'Elysée ils sont reçus par Mitterrand ils sont tout contents c'est pas vrai voilà ils sont tout contents mais après ils étaient surtout ça a été la gueule de bois surtout ils étaient cassés les mecs qui ont fait la marche ils étaient complètement fracassés après puis ça n'a pas changé grand chose dans leur vie dans leur quotidien ça a été terrible ils sont venus dans leur HLM bien sûr et puis aujourd'hui 30 ans après pour les quartiers populaires moi je pense que c'est même peut-être plus terrible sur un côté sur un aspect mémoire non c'est plus terrible parce que si vous prenez par exemple les quartiers populaires parce que c'est ça nos émigrés c'est des pauvres donc ils habitent dans les HLM dans les quartiers populaires dans les années 80 par exemple ils étaient mélangés on pouvait trouver des petits blancs on pouvait trouver des immigrations attention vous êtes raciste attention j'appelle les SOS mais pourquoi ? je ne sais pas on pouvait trouver des blancs prolos ils habitaient avec les blancs prolos aujourd'hui c'est des ghettos où on décrive les noirs et les arabes c'est terrible je veux dire on les a cantonnés aujourd'hui je parle quand vous croisez certains gaulois ils vous disent vous êtes différent où sors cette phrase là toi t'es différente c'est pas comme ah oui tu parles français ah mais comment se dit que tu vas on vous le dit non ça dépend oui oui non mais voilà je veux dire après moi c'est pas par rapport au peuple français moi je trouve que le peuple français voilà il est comme tous les peuples ni bien ni le débat n'est pas sur la France on parle de l'immigration vous êtes sur la chaîne et le problème c'est les élites les élites françaises voilà les élites politiques et médiatiques là il y a un vrai problème dans leur relation à l'immigration maghrébine aux musulmans d'ailleurs nous ont créé un problème aujourd'hui l'islam matin, midi et soir depuis 10 ans couche mon chut là la machin tu m'as invité c'est pas pour chut quand même non mais c'est vrai je veux dire ils nous ont créé un problème ça fait 10 ans que matin, midi et soir on se réveille avec l'islam les problèmes musulmans on t'achève c'est l'enverdose ça fait 10, 15 ans depuis 2000 ans ce n'est que ça et je veux dire le problème à force, à force, à force bon ben moi madame Jeannin ma voisine qui vote aujourd'hui franc national je lui en veux pas parce qu'elle a peur de l'arabe c'est normal qu'elle ait peur de l'arabe ce qui est là c'est pas de la faute à l'arabe bien sûr mais bien sûr que c'est pas la faute à l'arabe non mais qu'est-ce que tu me racontes je veux dire on raconte la figure de l'arabe est devenue menaçante aujourd'hui et ça ça a été fabriqué sur le plan médiatique Samia Challah sur ce plateau on discute non non je veux dire on discute il n'y a pas de question il n'y a pas de madame Samia Challah que pensez-vous de sujet vert complément met un point d'interrogation et passe pour le premier de la classe au prétendit acteur là on est sur un autre concept on est sur une discussion c'est pour ça que moi quand je vous dis oui c'est pas de sa faute c'est évident c'est évident tu vois je veux dire que l'arabe il est menaçant alors bon je vous l'accorde madame la France ma mère et moi c'est quoi ? ben oui justement c'est sur ces questions-là ma mère votre maman était en France ? non non on a plus de bébé Louad toujours ? non elle est morte ma mère laïrhamad laïrhamad papa aussi ? oui est en haut ? laïrhamad laïrhamad papa est en haut vous avez des frères et de soi ? oui 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 beaucoup ? laïberg on est 6 c'est dans l'algérien laïberg c'est un chiffre tu vois l'analyse c'est le et le chiffre c'est laïberg oui vous êtes 6 laïberg oui donc on est 4 en France à Paris puis on a 2 à Alger non non mais vous vous n'êtes pas nus ? vous êtes heureux ? ah bon bonjour je trouve que vous êtes pétillant ah bon ? je vous jure que c'est le terme c'est gentil franchement si je croisais vous avez pétillant je suis âgée mais l'église je lui ai fait âgée mais âgée tu sais il y a du stress aussi j'adore dès que j'arrive à âgée je suis heureuse elle elle vit elle plane il faut arrêter les médicaments quand vous arrivez à agir en fait pas besoin Samia Challah en tout cas moi je vous souhaite beaucoup de bonheur merci il y a 2 documentaires qui vont être présentés mardi 18h madame la France ma mère et moi et mercredi 18h l'apothéose c'est le dernier documentaire que vous allez projeter d'ailleurs le vôtre alors ce sera Moussé Hakim Origine Contrôlée avec Moussé Hakim derrière la projection du film pour un autre moment fabuleuse ce qu'a fait l'arc pour vous en fin de compte c'est une forme dommage ouais je les remercie vraiment de m'avoir donné cette occasion de montrer mon travail aux algérois parce que j'étais un peu frustrée moi j'en brasse fort à un monsieur qui est à l'arc et pourtant je ne suis pas dans la brosse vous le savez très très bien quand quelque chose m'embête on jette la poubelle et quand quelque chose quand j'aime bien quelque chose je le salue c'est Nézia Peromdan qui vient d'arriver à l'arc et moi je l'ai connu à l'époque où on se bouffait des pierres à Borges-Barré-Ris pour le festival de la musique actuelle je ne connais pas je ne connais pas je suis émigrée donc c'est vrai mais je les remercie vraiment un documentaire sur madame l'Afrique ou madame Algérie ma défunte mère et moi ou un truc du genre moi en fait tous mes films je parle d'Algérie moi moi c'est mon Algérie que je traite dans mon travail oui bladé je vous souhaite beaucoup de bonheur merci beaucoup vous gagnez mieux votre vie qu'au départ c'est pas la question non non franchement c'est pas le documentaire alhamdoulilah c'est l'Algérie tu vois ça c'est ah bah je n'ai plus d'argent je ne sais pas grave passe moi de l'argent je ne sais pas comment toi je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur c'était un plaisir que de vous recevoir merci avant que vous êtes réalisatrice de films documentaires vous avez une dizaine de documentaires ça faudrait le dire et vous en avez quelques-uns qui ont marqué plus que d'autres en tout cas il y en a deux que vous pourrez voir à la cinémathèque algérienne avec l'ARC l'agence algérienne pour le rayonnement mardi 18h madame la France ma mère et moi mercredi 18h Moussa Hakim Origines contrôlées une dernière chose j'aimerais saluer ma fille qui s'appelle Orio qui s'appelle Yasmin elle est au lycée Ravel dans le 20ème c'est sa fierté que je passe dans cette émission et je sais qu'elle va frimer avec ses copines voilà toutes ses copines c'est sa fierté c'est sa fierté c'est sa fierté donc voilà mémé maman est très belle elle est allée voilà et je te salue Hanouna normalement on va te réchauffer c'est la fierté on se fait un selfie pour mémé pour mémé d'accord voilà il paraît qu'il y a où l'émission t'es à comment voilà merci beaucoup madame monsieur on va se repartager complètement décalé cette dame aujourd'hui